7 Janvier Saint Lucien, le Syrien Saint Lucien était de Samosat, en Syrie. La mort lui ayant enlevé ses parents, gens riches et considérables, il distribua tous ses biens aux pauvres, afin de servir Dieu dans un plus parfait détachement des choses du monde. Il s'était d'abord appliqué avec grand succès aux sciences et aux lettres profanes. Il y renonça pour se livrer tout entier à l'étude des saintes Écritures. Ses mérites le firent élevé à la dignité du sacerdoce. Dès lors, il s'efforça encore davantage de porter tout le monde à la piété et à la vertu, par le bon exemple et de sages discours. Il menait une vie très austère, composée de mortification, de silence, d'études, de prières et de méditations. Persuadé qu'un prêtre est redevable à l'Église de l'emploi de ses talents, il entreprit de corriger le texte grec des livres saints, où beaucoup de fautes s'étaient glissées, soit par l'inexactitude des copistes, soit par les artifices des hérétiques. Son édition obtint une estime universelle et fut d'un grand secours à Saint-Jérôme pour sa traduction que nous appelons la Vulgate. On a douté si Lucien n'a point partagé certaines erreurs de l'hérésiarche Paul de Samosat. Peut-être le Lucien qui était lié avec cette secte n'était-il pas le Syrien. Mais si celui-ci a erré, ça a été sans doute de bonne foi. On s'accorde à dire qu'il mourut catholique et martyr. En 303, éclata la persécution de Dioclétien, nommée l'ère des martyrs. Quoique prêtre d'Antioche, Lucien fut emprisonné à Nicomédie. Conduit devant le juge, il confessa généreusement sa foi et osa même écrire une savante apologie que nous possédons encore, du moins en partie sous le titre de « Profession de foi » de Saint-Lucien. Torturé pendant douze jours, il offrit le Saint-Sacrifice en déposant l'hostie sur sa poitrine comme sur un hôtel. Il répondait à ses bourreaux par ses seuls mots « Je suis chrétien ». Il lassa leur rage et fut jeté à la mer avec une énorme pierre attachée à la main droite. Son corps fut miraculeusement rapporté au rivage par un dauphin. C'était vers l'an 312. Les reliques du Saint-Martyr déposaient d'abord à Drépan, village de Bithynie où l'empereur Constantin fit bâtir une ville qu'il appela Hélémope, du nom de sa grand-mère, furent depuis, sous Charlemagne, transférées à Arles, en Provence. Mgr Bernet, archevêque d'Aix, les a reconnus en 1839 comme probables.